Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts, une nouvelle émission signée Lurentreprise. Vous la retrouverez une fois par mois et il sera question de l'entrepreneuriat. Et pour commencer, on va s'intéresser aujourd'hui aux indépendants, au sens large du terme. Et pour en parler, je reçois trois invités que vous voyez sur ce plateau. Tout d'abord, Pauline Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de la boîte à Indé. Tout à fait. À côté de vous, Antoine Thalys. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Lurentreprise. Vous êtes déjà venu sur le plateau, Antoine. Je le connais un peu. Vous le connaissez un petit peu. Et à ma gauche, Émilien Pécoule. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Super Indep. Là aussi, on a bien compris le thème de l'émission. Alors, ce terme d'indépendant, effectivement, depuis quelque temps, il fait non pas jaser, c'est pas le terme, mais il y a plusieurs définitions. Comment, Pauline, tout d'abord, aujourd'hui, dans l'esprit de tout un chacun, un indépendant, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, un indépendant, effectivement, chacun lui met un peu l'étiquette qu'il souhaite. On parle aussi de freelance, on parle aussi de solopreneur, parfois même de slasher. Slasher, oui. Effectivement. Et être indépendant, c'est souvent associé à une image de liberté, de flexibilité, d'autonomie. Mais ça n'empêche que, d'une manière générale, on fait face à toutes les problématiques de n'importe quel entrepreneur, des défis de gestion, de stratégie de développement, de croissance. D'une manière générale, ce qui réunit tout ce petit monde-là, c'est le fait de développer sa boîte et de vivre de son activité. Émilien, vous avez été indépendant, vous avez bien connu le statut. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, aujourd'hui, ce statut un peu particulier ? Exactement. Alors, moi, j'ai fait plus de dix ans de freelancing avant de lancer Super Indep pour accompagner des auto-entrepreneurs sur la partie comptable, donc toujours rester dans le monde de l'indépendance. Et déjà, à l'époque, quand je me suis lancé, c'était vraiment sur ce côté liberté, comme le disait Pauline. C'était parce que je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas dans les entreprises qui me proposaient du travail à l'époque, des libertés en termes de comment me former, comment travailler, avec qui travailler, sur quoi travailler. Et c'est tout ça que j'ai pu trouver quand je me suis mis à mon compte. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Pauline, on voit vraiment depuis une vraie structuration du monde du freelancing. Ça se voit notamment dans le monde des startups, où il y a énormément d'entreprises qui proposent de plus en plus de services pour ces personnes-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est protéiforme. Un freelance, ça veut tout et rien dire. On en voit qu'ils font 200 euros par mois, comme on en voit qu'ils font 300 000 euros par mois. Et c'est normal, puisqu'on peut faire tout type d'activité en tant que freelance aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui fait qu'on commence à voir émerger différents termes, différentes spécialités pour essayer de classifier quelque part un petit peu tout ça. Les slasheurs, par exemple, c'est ceux qui font ça à côté de leur emploi CDI. Il y en a qui le font. On va essayer de classifier, par exemple, ceux qui partent à l'étranger pour essayer de travailler, de vivre de leur métier, mais sans avoir de lieu fixe, d'être tout le temps en remote. Voilà, on commence à catégoriser comme ça et ça crée des verticales intéressantes pour le monde du freelancing. Pauline, pour rebondir sur ce que vient de dire Émilien, il y a aussi un phénomène qu'on a tous connu, évidemment, c'est la période du Covid. Il y a eu une accélération de ce phénomène. Avant, ce n'était pas forcément bien vu en France, l'indépendance. Pas forcément. Parfois oui, mais parfois non. Est-ce que la période dans laquelle on vit aujourd'hui, les choses se sont démocratisées et on ose plus un peu se lâcher en indépendant ? Est-ce que vous le constatez, ça ? Alors, l'entreprenariat indépendant a démarré il y a quand même de nombreuses années, notamment avec le statut micro-entrepreneur. Émilien en parlerait mieux que moi, notamment sur les sujets du digital. Donc, c'est quand même relativement ancré. Et effectivement, on a vu de plus en plus de gens se mettre à leur compte sur la période avant Covid. On mesurait ces chiffres-là très régulièrement. On est monté jusqu'à un million de créations d'entreprises, dont en moyenne un peu plus de 600 000 chez les micro-entrepreneurs, avant cette période Covid. Et puis, effectivement, on a eu cet arrêt brutal de l'activité. de nombreuses personnes qui se sont retrouvées chez elles à s'ennuyer, entre guillemets, et pour qui l'entrepreneuriat indépendant est devenu une solution pour arrêter de tourner en rond, pour se recentrer aussi sur son cœur de métier, son expertise, des entreprises qui ont fermé, et du coup, du chômage, qui a fait que les gens ont créé leur propre emploi. Et effectivement, 2021, 2022, jusqu'à 2023 ont encore été des très grosses années avec énormément de développement des activités indépendantes en général. J'ai l'impression que ça... Enfin, on a le sentiment que ça se calme là, maintenant, pour plusieurs raisons. Déjà, l'inflation qu'on traverse actuellement, il y a énormément d'entreprises et d'entrepreneurs qui ont été soutenus financièrement par les pouvoirs publics pendant la période Covid et un peu après. Et effectivement, on va peut-être sur une réduction, Emilia, on pourra peut-être en parler aussi, mais on va sur une réduction du nombre d'entrepreneurs indépendants et de gens qui se disent, finalement, c'est pas tant fait pour moi, quoi. Il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée, mais c'est normal, c'est cette notion de futur off-work, c'est-à-dire, en fait, l'avenir du travail, quand on est salarié, bien sûr, mais aussi quand on est free, au sens large du terme. Émilien, comment ça se matérialise, en fait, dans les faits, cette notion quand on est indépendant ? Le futur off-work, déjà, on peut vraiment le voir par les deux prises, mais il y a le côté, le futur off-work pour l'entreprise, pour l'entrepreneur. Comment je m'adapte, en fait ? Parce que ces velléités qu'on retrouve chez les indépendants, de plus de liberté, de plus de sens au travail, même juste de plus de... Un gros impact du Covid, ça a été aussi, tout simplement, des gens qui se retrouvent chez eux et qui se disent « Ah, mais au fait, j'ai une famille, j'ai des enfants, en fait, c'est pas si mal d'en profiter de temps en temps. » Et comment ça se fait que, dans mon job d'avant, je passais tout mon temps dans des transports et allais dans des bâtiments qui ne m'intéressaient pas, à faire un travail qui ne m'intéressait pas ? Donc, beaucoup de remise en question à ce niveau-là. Et donc, le futur off-work, c'est d'une part pour les entrepreneurs, donc pour les entrepreneurs qui veulent recruter d'autres personnes, comment donner du sens au travail, comment engager des gens dans ces missions. Et dans l'autre sens, ce qu'on voit beaucoup, c'est notamment une des façons de s'épanouir, qui est le freelancing. Et donc, beaucoup de gens qui se mettent en freelancing pour challenger un petit peu leur vision aussi, la vision qu'on avait il y a quelques années, de vouloir faire carrière pendant des années, dans un grand groupe, d'accéder à des grands postes de management, je vous garantis que ça ne fait absolument plus rêver personne de moins de 40 ans depuis un petit moment déjà. Donc ça, c'est vraiment, ce n'est plus un sujet aujourd'hui. Et donc, ce qui fait beaucoup plus rêver, en revanche, c'est ce côté liberté, avoir beaucoup plus de choix sur ce que je fais, et donc être plus adaptable, prendre plus de risques aussi. C'est important parce que le freelancing, ça a énormément d'avantages, mais ça a quand même des inconvénients. On y reviendra, oui. Et notamment des risques plus importants. Mais aujourd'hui, c'est un risque qu'on est prêt à prendre parce qu'on va gagner en qualité de vie. On va gagner, des fois, même pas forcément en rémunération, mais on va trouver en tout cas un retour sur investissement. Parce qu'on a, des fois, tout simplement parce qu'on s'investit plus aussi. On est beaucoup plus conscient. Il y a un rapport direct entre le temps que je passe à travailler et l'argent que je peux gagner parce que, voilà, du coup, j'ai trouvé plus de clients. Je peux travailler pour plus de clients, etc. Donc, le futur of work, c'est vraiment ce mélange d'adaptation à la fois des travailleurs et des gens qui veulent recruter pour, globalement, donner plus de sens au travail. Est-ce que cette notion, Pauline, ça peut permettre, vous disiez que le nombre d'indépendants était en train de stagner quelque peu. Est-ce que cette notion de futur of work peut redévelopper, redynamiser le nombre de gens qui se lancent finalement dans l'indépendance, à votre avis ? Alors, de toute façon, le futur of work, comme le disait Émilien, on le voit du point de vue des entrepreneurs indépendants, ça, c'est une certitude, par rapport à leurs prétentions, à ce qu'ils souhaitent mettre. On parle d'équilibre vie pro, vie perso. Il y a tous ces éléments-là. Mais il y a aussi les sujets des entreprises, d'une manière générale, c'est-à-dire que tous ces talents qui quittent les entreprises pour se mettre à leur compte à un moment, c'est autant de talents qui ne sont plus sur le marché de l'emploi. Mais pour autant, le besoin des entreprises, il est grandissant. On connaît les difficultés de recrutement aujourd'hui. Et en fait, le sujet, c'est sensibiliser les entreprises à l'externalisation de la prestation de services, leur permettre de trouver une solution. Émilien disait tout à l'heure que les moins de 40 ans, maintenant, ne rêvent plus d'une vie salariale bien posée. Et typiquement, il y a une statistique qui dit que la moyenne d'âge de création d'entreprise, c'est 36 ans. Donc, ça en dit long. Et effectivement, à 36 ans, on est déjà relativement expert sur son métier. On a un bon bagage professionnel. Et donc, on devient intéressant pour une entreprise au regard des solutions qu'on peut leur apporter. Donc, oui, il y a une transformation avec le futur of work des solutions de recrutement et donc la nécessité pour les entreprises d'ouvrir leur chakra sur la façon de solliciter ces expertises différemment des contrats de travail habituels. Si on reste dans cette notion de rapport, effectivement, employeur-employé, et là, donc, avec l'indépendance, est-ce que, et Émilien l'a dit déjà un petit peu, mais je voulais vous écouter aussi sur le sujet, Pauline, le sens qu'on donne à son travail, à sa vie ? Est-ce que là, il y a des choses qui peuvent encore évoluer dans les années futures ? Est-ce que c'est le début de ce changement ? Comment on peut l'envisager ? Il y a des statistiques par rapport à ça ? Alors, plus que la question du sens, enfin, non, au travers de la question du sens, c'est vraiment la façon dont on se nourrit de la relation qu'on a avec ses clients, de la spécificité, enfin, de la méthodologie qu'on met dans le travail indépendant. Et je crois profondément aujourd'hui, et je le vois notamment dans la communauté de la boîte indé, que beaucoup de personnes ont envie de transformer la façon dont elles travaillent, d'apporter quelque chose de plus fin et de plus précis aux entreprises, de sortir du process et du cadre et d'avoir, oui, cette philosophie un peu de liberté, de transformer les modes de fonctionnement. Et on le voit avec d'autres événements qui sont corrélés, qui sont l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui sont toutes les nouvelles technologies d'une manière générale. Et quelque part, un indépendant, il a aussi cet esprit d'innovation, d'aller chercher autre chose, de mettre autre chose dans la façon dont il pratique son métier, dont il le met en œuvre, et d'apporter une vraie valeur ajoutée. Donc, oui, cette quête de sens, elle se positionne aussi au travers de la façon dont un indépendant va travailler auprès d'une entreprise. Si je peux me permettre, effectivement, sur ce point-là, sur l'évolution du freelancing dans le temps, je pense que ce n'est pas tant le métier ou justement les velléités pour lesquelles on se lance qui vont évoluer, parce que ça, finalement, depuis 15 ans, ça a toujours été plus ou moins les mêmes raisons pour lesquelles on se lance. Par contre, ce qui change radicalement, c'est que c'est de plus en plus facile de se lancer. Et donc, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour. Justement, on a des startups comme Super Indep pour vous accompagner sur votre compta quand vous êtes auto-entrepreneur, des banques en ligne qui sont spécialisées maintenant pour les indépendants, des accompagnements comme la boîte Indé qui permettent de se rassurer, qui permettent justement de trouver des gens. Parce que c'est vraiment toujours, de toute façon, tous les entrepreneurs le savent. Le problème, c'est l'isolement, le fait qu'on ne trouve pas forcément des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. On en parle à nos amis, ils ne comprennent pas de quoi on parle, en général, s'ils sont en CDI. Du coup, là, ça permet vraiment ce côté réseau qui est très important. Trouver des gens qui ont les mêmes besoins, qui ont les mêmes problèmes. Et on voit là que ça se structure énormément. On voit vraiment tout un écosystème qui se met en place. Et je pense que c'est vraiment ça qui va changer. C'est que du coup, ça va devenir de plus en plus normal un apéro de dire, écoute, ah tiens, toi, t'es salarié. C'est bizarre, nous, on est tous indépendants. Et ça va de plus en plus se passer comme ça, vraisemblablement. C'est pour ça que vous organisez, Emilien, le 21 juin, à l'embarcadère à Lyon, une journée spéciale. Entre autres. Tout à fait. Alors, on va organiser ce qui s'appelle la freelance journée. Alors, on n'est pas tout seul. Un super indépéco-organisateur avec AccurJob et Alexandre Favreau, qui est un freelance expert SEO sur Lyon. Et pour le coup, justement, cette journée, on a voulu l'organiser en se disant qu'est-ce qu'on aurait adoré avoir quand nous, il y a dix ans, quand on s'est lancé. Et en gros, ce qu'on aurait adoré avoir, c'est un endroit avec tout un tas de freelance qui soit déjà en activité ou qui veuille se lancer et avec des thèmes bien spécifiques, puisqu'on a toujours des exemples comme gérer sa comptabilité, gérer son patrimoine, comment gérer sa visibilité en ligne, comment trouver son premier client. Toutes ces questions, en fait, qui reviennent systématiquement, peu importe d'ailleurs son domaine d'expertise. Et donc là, le but, c'est vraiment de créer un maximum de réseaux. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu, on a appelé ça la freelance journée. Il y aura des conférences sur la journée, il y aura une track principale avec des freelance experts dans leur domaine qui viendront apporter des informations sur la journée. Mais le but, c'est vraiment qu'il y ait un maximum d'échanges entre les participants. C'est une journée qui est gratuite, qui est entièrement financée par les sponsors, en l'occurrence Ballade Club, Super Indep et AccurJob. Et donc, c'est vraiment une superbe occasion pour tous les freelance lyonnais qui veuillent se lancer et qui soient déjà en activité, d'aller à profondeur leur réseau, de rencontrer des experts sur les sujets qui vont les intéresser et de pouvoir se challenger. Il y a une autre occasion, c'est le 17 octobre, Antoine, avec la création, il faut le dire, c'est une création, le village des indépendants. C'est ça. Ça répond un peu à ce que cette création est-ce que vous pouvez t'entendre en fait ? On est parti du même constat. Moi, j'ai double casquette puisque à la base, je suis aussi patron d'Aglay et du village des recruteurs où on s'intéresse au CDI, CDD, intérim, etc., les contrats traditionnels. Et en discutant avec les entreprises, on se rend compte qu'elles font de plus en plus d'appels effectivement aux indépendants et que je voulais rajouter cette corde en fait pour pouvoir trouver des alternatives au recrutement traditionnel. Donc effectivement, Lyon Entreprise, on lance le village des indépendants et nous, on va être peut-être plus davantage sur la rencontre et sur la mise en relation d'entreprises en recherche de freelance et vice-versa. Donc, on travaille avec Pauline sur ce sujet, sur ce vaste sujet et on sera donc au Palais de la Bourse le 17 octobre pour toute une journée de rencontres. C'est donc la mise en relation, c'est répondre aux questions des indépendants et des entreprises aussi. Ça va fonctionner dans les deux sens ? Oui, c'est ça. Parce qu'à la base, vous avez à la fois des personnes qui pourraient aussi avoir envie de se mettre à leur compte et qui sont en recherche d'opportunités et des entreprises qui peuvent être, elles, porteuses de missions. Donc, on va avoir un site internet dédié dans lequel on pourra même carrément mettre toutes les missions disponibles sur l'opération et les personnes sont invitées vraiment, enfin celles qui souhaitent se mettre à leur compte et franchir le pas parce qu'à la base, on a toujours des opportunités. Moi, je me souviens, j'ai monté une première boîte, j'en parlerai pas parce que c'est pas forcément une bonne expérience, mais j'ai monté la deuxième et là, je veux dire, c'est juste un régal d'être à son compte. Il y a une liberté totale. Alors après, il y a des engagements aussi parce que je pense qu'on compte pas nos heures et je pense que moi qui est, chez Aglaé, on est une dizaine et chez Lyon Entreprises, on est cinq ou six. Forcément, on voit que la partie merge de l'iceberg parce que quand mes salariés quittent le bureau à 17h30, ils me voient partir aussi pour aller chercher ma fille à la crèche ou à l'école mais ils voient pas que je m'y remets jusqu'à 11h du soir. Vous faites papa aussi, effectivement. Ouais, ça se voit. Donc voilà. Très bien. T'as la question à tous les trois en 15-20 secondes. Pauline, je vais commencer par vous. L'indépendance, c'est l'avenir ? Est-ce qu'il faut un profil particulier ? C'est un bout d'avenir. C'est pas l'unique solution et personnellement, moi j'y crois pas. Je pense que le leitmotiv de « Demain tous entrepreneurs » potentiellement, il est relativement dangereux et vecteur d'une casse sociale à l'échelle nationale qui n'est pas pertinente. On le disait tout à l'heure, quand on est indépendant, on ne cotise pas au chômage. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas couvert. Donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde. C'est des défis du quotidien. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais on parle des 5 casquettes de l'entrepreneur. Vous pouvez les citer les 5 casquettes en gestion, commerce ? Vendre, produire, gérer, animer, innover. Voilà, tout est dit. Tout est dit, effectivement. Émilien, en quelques secondes. Comme vous le disiez, Pauline, pour moi, c'est pas tant l'indépendance qui est l'avenir que justement le fait de trouver du sens, de savoir pourquoi on se lève le matin et il n'y a pas que l'indépendance qui permet ça. Aujourd'hui, c'est une des solutions les plus simples, mais justement, une des raisons pour lesquelles il y a aussi peut-être le phénomène de l'indépendance qui se calme un petit peu, en tout cas, on observe un petit peu moins de création actuellement, c'est aussi parce que les entreprises, par ailleurs, font énormément d'efforts et sont capables de proposer un cadre aujourd'hui qui attire des talents qui n'ont du coup pas besoin de se mettre à leur compte pour s'épanouir. Antoine, même question pour terminer. Vous aurez le mot de la fin ? Oui, non mais moi, je reviendrai vraiment sur le plaisir de se mettre à son compte et la satisfaction à la réalisation de soi-même. Maintenant, après, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant et heureusement, parce qu'il y a aussi, il faut être capable d'affronter des situations de stress qui peuvent être quand même particulièrement stressantes, y compris pour les conjoints ou les conjointes. On est bien d'accord, il y a des dommages que latéraux de temps en temps. Merci à tous les trois, merci à vous Pauline, Émilien et Antoine d'être venus sur notre plateau, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée, vous pouvez retrouver l'émission bien sûr comme toujours sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre site internet. Un grand merci également à Lucas qui est en AG, sans qui rien ne serait possible. Très belle fin de journée à l'écoute de Lure Entreprise et à bientôt.